Dans les différentes collaborations scientifiques que l'on peut avoir, on a différents domaines, les sciences naturelles, les sciences humaines et sociales. Cette année, on a eu l'opportunité d'ouvrir différents stages Master 2, donc c'est des niveaux élevés, c'est des Bac plus 5, et donc sur des sujets de fond, donc des stagiaires qui sont là pour 6 mois, et donc avec différentes collaborations scientifiques, différentes sources de financement, donc on aborde un stage dans les sciences naturelles, qui concerne le régime alimentaire des focs gris, donc là avec des récoltes que l'on a pu effectuer en régie de crottes, et du coup il y a des analyses de régime alimentaire, mais aussi de la génétique, donc là une collaboration avec Oceanopolis et Biogen, tout particulièrement. On entre dans le cadre du plan de gestion établi en 2015, qui s'étendra jusqu'en 2024 à la Réserve naturelle nationale des Cétyles. Cette étude se fait notamment par l'amélioration de connaissances de l'écologie alimentaire, donc des focs gris à l'archipel des Cétyles, dans un souci de conservation de l'espèce à cet archipel. J'ai utilisé deux techniques d'approche pour l'étude du régime alimentaire des focs gris à l'archipel des Cétyles, c'est l'analyse par les pièces dures, et l'analyse génétique par le métabarcoding. Donc l'analyse des pièces dures, c'est, on a député tous les échantillons de fessesses récoltés à l'île plate et à l'île aura à l'archipel des Cétyles, que nous avons identifié et dénombré, donc toutes les pièces dures, c'est-à-dire les becs de céphalopodes, et les otolithes, et les arêtes. Et en parallèle de cette étude par les pièces dures, on a utilisé l'analyse par le métabarcoding, qui a permis d'identifier des espèces proies par la séquence 12S du gène mitochondrial des échantillons de fessesses. Un échantillon de fessesses peut se définir comme une crotte, en fait, tout simplement d'un individu de phoque. Les pièces dures sont les otolithes, qui sont des pièces calcaires contenues dans l'oreille interne des phoques, et ce qui permet leur équilibrage dans leur milieu. L'identification par les pièces dures a permis d'identifier l'équivalent de 33% de guédidées, avec des tacos et des capelans. Un otolithe, c'est une concrétion calcaire qui est située à l'oreille interne des poissons, et qui permet leur équilibrage quand ils évoluent dans leur milieu marin. Grâce à l'identification des pièces dures telles que les otolithes, les arètes et les becs de céphalopodes, on a pu identifier 33% de tacos et de capelans, les labridés, donc ça c'est la famille des vieilles, les vieilles coquettes et les combres aussi, les orphies, et notamment des sèches, beaucoup de sèches, un poulpe et un peu de calma. Ces espèces-là ont pu être identifiées par l'analyse des pièces dures, et en parallèle de ça, l'analyse par le métabarcoding, c'est une étude génétique qui permet d'identifier les espèces proies par les échantillons de fesses. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, on prend un bout de crotte, qu'on va envoyer à l'analyse génétique, et donc les analyses génétiques vont nous permettre d'identifier que telle ou telle proie a été mangée. Cette méthode-là a permis d'identifier 7 poissons en plus, donc 7 espèces proies ou poissons en plus, puisque l'analyse par les pièces dures, notamment des espèces telles que le macro, le chinchard et les sardines aussi, et donc voilà, qui sont plutôt des espèces proies à haute valeur énergétique. La valeur énergétique, elle peut se définir comme le rendement énergétique entre le contenu énergétique d'une proie et le coût de la capture par le foc gris, et donc la digestion de cette proie-là aussi. Les proies les plus profitables sont celles qui maximisent ce rendement énergétique. Toutes ces études-là permettent de mieux comprendre l'écologie alimentaire des fogris à l'archipeliste. On a un autre stage qui porte sur les sciences humaines et sociales, donc tout ce qui est service rendu par la nature, et notamment les liens entre le littoral, la mer et puis les activités, enfin les activités de l'homme et notamment les activités récréatives en mer. Les services écosystémiques, ce sont les bénéfices que l'homme retire de la nature, et en fait ils reposent sur les écosystèmes et sur la biodiversité. Le problème, c'est qu'il y a de nombreuses pressions qui sont exercées par les hommes sur ces écosystèmes et sur cette biodiversité, et c'est pour ça qu'il a paru intéressant au gestionnaire de la Réserve naturelle nationale des 7 îles de lancer une étude sur ce lien entre l'homme et la nature, et donc d'évaluer les services écosystémiques. Le territoire auquel je m'intéresse va de Trébordant jusqu'à Penvenant, sur la côte, et jusqu'aux 7 îles en mer ou au plateau des Triagoses, et je l'appelle le site Côte de Granitros 7 îles. A travers mon stage, nous cherchons également à évaluer les retombées économiques, qui dépendent en fait de la venue des touristes sur le territoire. Donc là, le territoire auquel je m'intéresse, ce n'est plus le territoire Côte de Granitros 7 îles, mais l'Agnon Trégor Communauté, la communauté de communes, qui du coup englobe tout ce site. Il est important de mentionner que dans le cadre du document d'objectif de Natura 2000, qui a été validé en 2016, Natura 2000, c'est une directive européenne qui s'intéresse aux habitats et aux espèces d'intérêts communautaires. Donc ça, c'est quelque chose qui est géré par l'Agnon Trégor Communauté, donc la communauté de communes, et en fait, eux, ils ont déjà évalué tous les enjeux qui sont liés aux habitats et aux espèces dites Natura 2000. Il y a aussi tous les objectifs de conservation ou les différentes actions qui sont amenées sur le territoire qui ont déjà été étudiées. Donc le but de mon stage, ce n'est surtout pas de réétudier ces habitats et ces espèces, mais bien aller au-delà de ce cadre d'études et du coup d'identifier les besoins qu'a le territoire par rapport à une évaluation des services écosystémiques. Donc pour cela, on a fait une réunion, une réunion participative où différents acteurs, que ce soit des professionnels, des élus ou des plaisanciers, donc ils y ont tous participé et ils ont donné leur avis sur ce qui leur semblait important dans le territoire, en fait, Côte de Granitros, cette île. Donc ce qui est ressorti de tout ça, c'est que les activités récréatives et le tourisme semblent très importants pour eux, tout comme aussi à l'éducation et la sensibilisation. Donc au vu de tout ça, on a choisi une méthode qui nous paraissait adaptée pour évaluer les services écosystémiques. Donc cette méthode, en fait, elle consiste à faire des enquêtes sur tout le territoire de la Lyon-Trégor Communauté et j'interroge les résidents ou les touristes. Je leur demande quel type d'activités ils font dans une première partie pour avoir vraiment une vision un peu plus générale. Je m'intéresse également à leur connaissance du site. Donc voilà, je cherche vraiment à évaluer toutes les caractéristiques de leur pratique, donc que ce soit la fréquence, la part du temps qu'ils passent sur le site Côte de Granitros, cette île, parce qu'ils peuvent aussi faire leur activité ailleurs. Donc ce que j'entends par activité, c'est du kayak, toutes les activités nautiques, en fait, de la plongée, de l'apnée, de la plaisance, tout ce genre de choses, et également de la randonnée pédestre, parce qu'on s'intéresse à la côte. Et je cherche également à connaître la saisonnalité à laquelle ils font leur pratique. Il y a une deuxième partie, dans cette partie générale du questionnaire, qui s'intéresse aux dépenses que les touristes font sur le site. Donc ça, c'est pour étudier les retombées économiques. La deuxième partie, la plus importante pour mon stage du questionnaire, se concentre sur les services écosystémiques. Donc je cherche vraiment à savoir quelles sont les raisons qui motivent les gens pour faire leur activité. Donc ça peut être, par exemple, observer les oiseaux et les phoques, profiter de la beauté du paysage marin, sous-marin, également profiter d'une nature préservée, pour vivre une expérience qui va être culturelle, imaginaire et symbolique. Donc là, on dépasse, en fait, juste le stade de la contemplation. Ils peuvent également faire du sport ou pêcher. Et je leur demande aussi de dire la part du temps qu'ils consacrent à l'une ou l'autre de ces raisons, quand ils font leur pratique. Par exemple, ils peuvent dire, je fais du sport à 50% quand je vais faire du kayak et je profite en même temps de la même manière du paysage marin. Donc c'est également 50%. L'objectif du stage, c'est vraiment d'étudier, comme je disais, le lien entre l'homme et la nature. C'est vraiment, en fait, le lien qu'entretiennent les hommes avec leur environnement, marin et côtier, à travers les activités récréatives qu'ils font. Et aussi d'étudier la part, le rôle, pardon, que le site joue dans tout ce qui est pratique des activités, également les dépenses qui sont faites sur le territoire. Les financements qui sont liés au stage, donc ils viennent du projet européen Life Mara, qui est coordonné par l'AFB et 11 partenaires dans l'IFROMER. Et eux, ils s'intéressent, en fait, à améliorer l'état de conservation des habitats naturels marins. Et l'IFROMER, dans ce cadre-là, en fait, cherche à évaluer les services écosystémiques marins. Et puis, deux autres stages qui sont un peu à l'interface entre les enjeux environnementaux et puis les activités humaines. Le sujet de la déprédation par le foc gris, donc les activités de pêche en mer, et tout particulièrement les filetilleurs à lot et puis la population de foc gris, parce que vous allez avoir des lots qui vont être mangés par les focs. Et un autre stage qui va porter sur les liens entre la fréquentation touristique et puis les enjeux environnementaux sur une île, l'île la seule accessible sur les sept îles, l'île aux moines. Ces derniers temps, on entend beaucoup parler d'interaction entre pêche et foc, et surtout particulièrement de compétition pour la ressource entre les deux. Et donc, depuis quelques années, les filetilleurs à lot de Bretagne-Nord rencontrent un problème avec l'espèce du foc gris, qui est une espèce protégée, sur leur zone de pêche. Et en effet, certains individus exercent une déprédation sur les engins de pêche, c'est-à-dire qu'ils prélèvent des morceaux de poisson, particulièrement de lot, mais ça peut être d'autres poissons, dans les filets. L'objectif de mon stage, c'est de quantifier cette déprédation, de la caractériser, et d'évaluer les facteurs qui peuvent influencer cette déprédation, comme par exemple les différences entre engins de pêche ou les conditions météo. Il s'agit également de trouver des moyens de mitigation du phénomène, c'est-à-dire des moyens d'évitement, qui sont déjà testés, par exemple, en Outre-Manche, en Irlande et en Écosse, pays dont les côtes abritent des colonies de plus de 100 000 individus. L'étude, c'est le fruit d'une collaboration entre le comité départemental des pêches de côtes d'armor et la réserve nationale naturelle des sept îles sur trois ans. Pour l'instant, 2018 est la troisième et dernière année d'études. D'ailleurs, elle est financée par le FEAMP, donc ce sont des fonds européens. Le bon fonctionnement de l'étude dépend principalement du lien qui a été établi avec les pêcheurs, parce qu'en effet, depuis trois ans, ils acceptent de collaborer et de communiquer leurs résultats après chaque morteau, donc quand ils rentrent de pêche. Et aussi, ils m'accueillent sur leur bateau pour des embarquements, pour que je puisse observer leur manipulation. les analyses de données sont en cours d'évaluation, mais pour l'instant, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a un effet de la saisonnalité, de la localisation des engins de pêche et aussi des conditions abiotiques, enfin, météo. On a remarqué que les dégâts sont plus importants, les dégâts causés par les focs gris sont plus importants au printemps-été et que la zone de déprédation se situe dans une colonne au nord-nord-ouest du plateau des Triagoses et de l'archipel des Sept-Îles. Aussi, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a un effet des coefficients de marée. Plus le coefficient est faible et plus on a de chances d'avoir de la déprédation. On peut aussi penser qu'il y a un effet de la nature du filet sur cette déprédation. Et quant aux moyens de mitigation, il y a eu des contacts qui ont été établis avec des scientifiques britanniques qui sont spécialistes du sujet et qui travaillent sur des moyens de mitigation acoustiques sélectifs, c'est-à-dire qui ne vont pas avoir d'impact négatif sur d'autres mammifères marins et qui ne vont pas non plus avoir d'impact néfaste sur l'intégrité physique du foc, on peut dire. Mais avant de se pencher sur des projets tels que ceux-là, il faut d'abord s'assurer que les paramètres de déprédation sont les mêmes outre-manche qu'ici en Bretagne-Nord. Et on communique également avec le parc naturel marin d'Iroise qui supervise un stage sur les interactions entre pêche et mammifères marins. Donc pour l'instant, le plus important pour moi, c'est de communiquer sur le phénomène comme je le fais avec vous maintenant. L'archipel des 7 îles, c'est 280 hectares, donc 40 hectares de terres émergées qui sont gérées par la Ligue de protection pour les oiseaux, donc la LPO. Les propriétaires du territoire sont le conservatoire du littoral. Et les objectifs de la réserve sont des objectifs de conservation durable en lien avec tous les enjeux qui sont liés à la réserve. Et donc cette volonté de protéger et d'augmenter la capacité touristique se fait en communiquant avec les différents acteurs du territoire LTC, donc la mairie de Péros, les pêcheurs ou encore les transporteurs de vedettes à passagers. Donc moi, mon étude se concentre essentiellement sur l'île aux moines, qui est la seule île autorisée au débarquement. Donc pour concilier enjeux environnementaux et fréquentation, on a mis en place un protocole assez simple, qu'il s'agit de compter directement sur le terrain à un instant T les personnes qui débarquent sur l'île et ainsi pouvoir observer la répartition spatiale également de ces personnes, puisqu'il y a de nouveaux sentiers qui ont été inaugurés en 2014 qui font le tour de l'île. À cela s'ajoute une observation de la colonie de Goéland qui se trouve au niveau du fort de l'île aux moines. Et donc là, il s'agit d'observer les interactions entre les oiseaux marins et les visiteurs pour s'assurer qu'il n'y ait pas de dérangement, notamment en période de nidification. Et à cela encore s'ajoutent des enquêtes de satisfaction auprès des visiteurs qui doivent permettre donc de comparer le ressenti des visiteurs, le dérangement de l'environnement et du milieu avec les différents enjeux environnementaux. Et donc le but de cette étude c'est de pouvoir fixer et établir un seuil à ne pas dépasser, à ne pas franchir pour optimiser et maximiser la fréquentation touristique sur l'île sans qu'il y ait de dégâts ou de perturbations environnementales irréversibles. Et donc tout le monde, le plus grand nombre soit gagnant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada